Et voilà, donc c'est bien, on est content de ce moment et d'être ensemble. Et on tenait aussi à donner une portée plus importante à ce rassemblement en conviant des amis du national, du mouvement de Nappé, parce que c'est vrai que c'est assez rare qu'on fasse venir des responsables nationaux. Donc comme on avait en tête que le mensuel du mouvement de Nappé, qui s'appelle Planète Paix, qui est un journal qui paraît chaque mois, et fêté ses 70 ans il y a peu, on a demandé aux amis d'être présents pour célébrer aussi les 70 ans en Corrèze, parce que c'est important, on sait qu'on est attaché à la presse et on est attaché. Voilà, donc je vais laisser la parole à Edith Boudanger. Voilà, franchement je suis très émue et très fière d'appartenir au mouvement de Nappé. Et donc je vais vous présenter effectivement les 70 ans de notre revue. Au début elle s'est appelée Combat pour la paix. Mais avant ceci, vous avez vu que notre mouvement de la paix était né en 78, alors nos informations c'était, le mouvement de la paix c'était dans un journal qui était Action, un journal issu de la Résistance, créé par Charles Thillon et ensuite par l'Humanité. Donc dès 51, il a été créé Le Combat pour la paix. Alors je vous ai apporté le troisième numéro, parce que le premier numéro, il y a un seul exemplaire, ainsi que le deuxième, donc on n'a pas le droit de le sortir des archives du siège. Donc je vous ai apporté le numéro 3, qui est donc, vous voyez, c'est une feuille pliée en quatre. Donc voilà. Et franchement, il est vrai, comme tu l'as dit, que les mots d'ordre, c'est quasiment les mêmes. Quand on regarde les thèmes, je suis un peu effrayée, en fait, que les thèmes soient les mêmes depuis donc 70 ans. Donc parce que vous voyez, le numéro 3, c'est Yves Farge, celui donc qui a créé le mouvement de la paix. Désarmement, sécurité, prospérité, je pense qu'on n'oserait plus dire ce mot-là, prospérité. Donc, vous voyez, alors les premiers, Combat pour la paix, ça a duré de 1951 à 2005. Donc c'était donc d'abord comme ceci, toujours unicolore. Ensuite, ça a été des petits livrets d'une vingtaine de pages. Et puis, à la fin, le dernier, je vous montre le dernier, 2005, le numéro 499, 2005, ce qui va changer, et l'Europe des pacifistes, désarmement Hiroshima. Donc franchement, ça peut être les mêmes morts d'ordre. Alors, voici, donc ça, c'était soit en bleu, soit en jaune, mais c'était deux couleurs seulement. Et après, 2005, donc là, est apparu Planète Paix. C'était Pierre Villard qui a créé cette nouvelle version. Donc, c'était évidemment en couleur, beaucoup mieux. Et j'avoue que depuis 2005, eh bien, c'est à peu près pareil. C'est-à-dire que vous retrouvez en page 2, toujours, les photos des initiatives, en général, des comités. Et je vous remercie parce qu'effectivement, vous en fournissez pas mal à Planète Paix. Donc ici, on n'est pas tout, parce qu'on choisit, évidemment. Il y a toujours l'édito, ici, en page 3, avec le sommaire. Et évidemment, il y a à peu près toujours les mêmes rubriques, à savoir la rubrique actualité. C'est la plus dure à faire, puisque c'est un mensuel. Il n'y a que 9 à 10 numéros par an, puisqu'en été, c'est juin, juillet, août. On n'en fait qu'un. Voilà. Et donc, il y a toujours les mêmes. Actualité. En général, 4 pages. Il y a des brèves. La rubrique « Ça se passe près de chez vous » a disparu à cause du Covid. Peut-être qu'on la refera, je ne sais pas. Et puis, il y a le dossier, qui est très important, la rubrique « Mondialiser » et la rubrique « Culture ». Et des fois, on fait une rubrique « Environnement ». Ça dépend, évidemment, des actualités. Le comité et pour le mouvement de la paix, en général, on travaille souvent ensemble, dans beaucoup d'actions. Et j'ai presque envie de dire, malheureusement, on va devoir continuer. On est voués à travailler encore ensemble pour la paix, pour plein de sujets qui viennent d'être évoqués, même là, par rapport à ce que vous mettez dans Planète Paix. Et voilà, donc, joyeux anniversaire, même si c'est un peu compliqué à dire, joyeux anniversaire, dans ces circonstances. Et par rapport à un dossier qui serait possible, moi, je me dis, ce serait bien de travailler aussi sur la solidarité internationale et justement les différences qu'il y a et les discriminations qu'il y a dans la solidarité internationale. Pas par rapport au mouvement de la paix, évidemment, ni à nos mouvements, nos associations, mais par rapport au gouvernement, aux États, etc. Et je me dis, analyser ça, vraiment, clairement, et faire un recensement et voir, et dire clairement les choses, ça pourrait peut-être être intéressant pour dénoncer certaines choses. Merci. Merci de nous avoir appris. Le gouvernement destiné au droit de l'homme en réponse à son introduction. Les droits de l'homme et le mouvement de l'homme, la Ligue des droits de l'homme et le mouvement de la paix, sont condamnés par leurs objets à travailler ensemble. C'est ça, ouais. Donc, il faut trouver une manière de faire que ce travail ensemble soit, je dirais, naturel. Alors, ce n'est pas le problème de travailler ensemble, c'est le problème de l'objet, justement, et qu'on doit continuer, continuer, continuer. Moi, mon rêve, c'est qu'on n'ait plus à travailler, ni ensemble, ni du tout, sur ces objets-là, quoi. C'est le rêve de tout le monde. C'est ça.